Bienvenue sur le podcast de Tout Droit Tout Simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout Droit Tout Simple, la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute ! Cette mini-série sur le Legal Design a eu beaucoup de succès, mais nous arrivons au dernier épisode. Aujourd'hui, j'interroge Sophie Lapisardi, qui est avocate spécialisée en droit public des affaires et qui a mis au point pour ses clients et ses équipes internes une méthode pour se former au Legal Design. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 13e épisode du podcast Tout Droit Tout Simple. Alors, tu es avocate depuis une vingtaine d'années et tu t'es intéressée au Legal Design déjà il y a au moins cinq ans, je crois. Est-ce que tu peux d'abord brièvement te présenter ? D'abord, bonjour Delphine et bonjour aux auditeurs. Alors oui, Sophie Lapisardi, je suis avocate depuis 21 ans au Barreau de Paris. Je dirige un cabinet spécialisé en droit public des affaires, Lapisardi Avocat. Et je suis aussi Legal Designer et présidente de l'Exclair, qui est une société qui accompagne et forme les professionnels du droit au Legal Design. Ton premier projet de Legal Design, c'était quoi le contexte ? Alors, on était en 2015, alors voilà comment les choses se sont passées et c'est en fait la manière dont je suis arrivée au Legal Design. On est en 2015, j'exerce depuis plus de 15 ans et je sens déjà que les besoins de mes clients m'ont changé. Alors, moi, mes clients, ce sont des élus, des directeurs juridiques, des chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup de non-juristes, des gens qui interviennent, qui connaissent parfaitement leur domaine, mais qui ne connaissent pas forcément le… Alors, dans les directeurs juridiques, j'ai évidemment des juristes, mais parfois, ils ne sont pas spécialisés en droit public des affaires. Et donc, je sentais déjà depuis un certain nombre d'années que les besoins en communication de l'information juridique avaient évolué. Mais là, 2015, coup sur coup, j'ai deux demandes. D'abord, d'un maire qui me dit, voilà, j'ai trois pages de notes de ma direction de la commande publique, trois pages de notes, mais moi, je n'ai pas le temps de les lire. Donc, en fait, il faut me synthétiser ces trois pages en une page et puis j'aimerais quelque chose de visuel. Et puis, coup sur coup, quelques semaines après, j'ai une directrice juridique qui me dit, bon, voilà, votre consultation, elle est très bien, elle est claire, elle est concise. Mais maintenant, moi, je voudrais le PowerPoint pour aller le présenter au COMEX. Et il me faut un PowerPoint qui soit impactant. Donc, je me dis, en fait, la concision, ça ne suffit plus. Il faut trouver d'autres moyens pour communiquer l'information juridique. Donc là, on est en 2015 et je commence avec ces deux projets, en fait, qui étaient vraiment coup sur coup. Ce maire qui m'a demandé des choses très synthétiques et visuelles pour résumer des notes sur des points juridiques. Et puis, cette directrice juridique qui avait envie de présenter cette consultation au COMEX. Et donc là, je commence à travailler sur, en fait, ce qu'on voit surtout dans le legal design, mais qui n'est que la partie émergée de l'iceberg, qui est la visualisation de l'information juridique. Donc, je commence à travailler. Et donc, pour ça, 2015, qu'est-ce que je fais ? Je sors du milieu juridique. Je vais voir ce qui se fait ailleurs. Je regarde, je lis, je regarde beaucoup de choses. Je me forme en ligne. Et je me dis, voilà, ça, c'est intéressant. Et puis, au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure que je découvre des choses intéressantes, des techniques intéressantes, je forme mon équipe au sein du cabinet pour qu'on l'intègre dans notre pratique. Parce que c'était vraiment une volonté pour moi, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé le cabinet Lapisardi Avocats, qui est vraiment, en fait, pour moi, le véhicule pour pratiquer le legal design au quotidien. J'avais besoin, pour ça, d'avoir mon véhicule, d'avoir une équipe qui était partante pour me suivre dans ce projet, avec l'objectif de le pratiquer au quotidien, pour tout ce qu'on fait. Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors, évidemment, aujourd'hui, je regarde ces deux projets de 2015, et évidemment, je ne le ferai pas de la même façon aujourd'hui, parce qu'entre-temps, j'ai découvert plein d'autres techniques, le design thinking, j'ai découvert aussi le langage juridique clair, et puis j'ai découvert d'autres techniques qui sont liées au marketing, aux sciences cognitives, aux techniques de journalisme. Et à chaque fois que j'intégrais, à chaque fois que je découvrais une technique qui était intéressante, je l'intégrais au cabinet, et je l'intégrais dans notre process interne pour tout ce qu'on fait au cabinet, que ce soit du simple mail jusqu'à une vidéo en motion design qu'on a réalisée dans le cadre d'un contentieux, un des militaires, et qu'on a présenté au magistrat à l'appui d'écriture contentieuse. En fait, tu t'es formée grâce, en fait, par le biais de tes clients, c'est ça ? C'est ce qu'on prend bien au début. Et puis après, tu as intégré tout ce que tu pouvais trouver, toutes les méthodes acquises au fur et à mesure, tu les as digérées et tu les as intégrées, en fait, à ta pratique. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça part vraiment de… Je ressens que les clients ont un vrai besoin sur la communication de l'information juridique. Je vais chercher des moyens, en fait, de répondre à leurs besoins. Et puis, petit à petit, je crée une méthode, en fait, qui est un process au départ au cabinet, qui est le process avec lequel on fonctionne aujourd'hui pour absolument tout ce que l'on fait. Je t'ai lancée un peu toute seule, finalement. Et tu n'avais pas une méthode au départ bien structurée, mais tu l'as construite au fur et à mesure. Oui, exactement. Et il y a quelques temps, j'ai interviewé Marie Potel dans ce podcast et puis aussi Siema Yadi de Juridit. Elles ont abordé le travail avec les avocats, justement. Et il y en a une qui nous expliquait qu'il avait été un peu difficile pour elle de travailler au départ avec les avocats. Et l'autre qui disait qu'elle avait une grosse clientèle, le cabinet. Est-ce que toi, en tant qu'avocat, tu as l'impression que le legal design s'est quand même bien développé dans les cabinets ou au moins autant que dans les autres organisations, qu'elles soient privées ou publiques ? Très vraiment. Franchement, je sens qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre les directions juridiques et les cabinets d'avocats. On sent que les directions juridiques sont beaucoup plus mûres sur le sujet du legal design. Il y a une demande qui est plus importante des directions juridiques. Alors, d'entités publiques ou privées. Donc, il y a beaucoup de demandes du public. Alors, c'est vrai que c'est aussi lié à ma clientèle. Mais j'ai beaucoup de demandes concernant les directions juridiques dans le public, mais aussi dans le privé. Et je sens que les cabinets d'avocats n'ont pas encore compris l'opportunité que c'était pour eux. Et en fait, je le sens parce que depuis 2016, j'anime par le biais de l'ACE, donc l'Association des avocats conseils d'entreprise, j'anime des ateliers sur les soft skills en général. Donc, toutes ces compétences comportementales qui nous permettent de mieux travailler, mieux communiquer et d'être plus efficace. Et en fait, je sentais que ces sujets de soft skills, parce que dans les soft skills, il y a l'empathie, qui est une pièce maîtresse pour le legal design. Je sentais bien que ça ne prenait pas, en tout cas pas autant que je l'aurais souhaité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de directions juridiques que de cabinets d'avocats. Les avocats n'ont pas encore vu l'opportunité. J'espère qu'avec ce podcast et la série de podcasts, ils comprendront que c'est vraiment dans leur intérêt de pratiquer le legal design. À l'arrivée des legal tech, les avocats étaient assez craintifs, les juristes en général. Ils voyaient les legal tech un peu comme une menace. Aujourd'hui, cette crainte, elle s'est quand même largement estompée, parce qu'ils ont quand même beaucoup recours eux-mêmes. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose avec le legal design ? Est-ce que les avocats n'ont pas encore, effectivement, comme tu dis, bien saisi l'intérêt dont ils pouvaient bénéficier ? C'est juste ça ou c'est une question de temps, finalement ? Oui, c'est un peu ça. Je pense que d'abord, il y a une première réaction que je vois, que je sens déjà chez moi. J'imagine que c'est la même chose. Je l'ai rencontré sur les ateliers que j'organise depuis 2016 avec la CE. C'est qu'il y a une première réaction des avocats qui est quand même très conservateur. On aimerait bien que ça reste un peu comme c'était avant. Quand il y a du nouveau, c'est compliqué, il faut intégrer la nouveauté. On n'a pas forcément envie de bien la comprendre, parce que rien que le fait qu'il y ait quelque chose qui change nous dérange. Je pense que c'est assez général, mais je pense que c'est vrai. Concernant la réaction qu'on a eue sur les Legal Tech, je pense que c'était ça, c'est-à-dire se voir comme une menace. Le Legal Design, ce n'est pas une menace. Là, pour le coup, je pense que ce sera plus facile d'intégrer le Legal Design au quotidien, parce que pour moi, ce n'est pas du tout une menace. C'est au contraire ce qui va permettre de mettre en avant l'expertise des avocats. Avec le Legal Design, c'est un changement de mindset, c'est un changement d'état d'esprit. On va mettre en exergue son expertise, parce que justement, on va pouvoir communiquer de manière plus efficace, plus claire avec nos clients. Et là, peut-être, c'est le moment de refaire un point sur ce qu'est le Legal Design. Surtout, il ne faut pas imaginer que le Legal Design, ce n'est que des pictos, de la couleur, des infographies. Ce n'est pas du tout ça. Le Legal Design, en fait, c'est vraiment la manière dont on va communiquer de l'information juridique à un interlocuteur. À chaque fois qu'on rédige un document, on se pose la question de savoir à qui on va écrire ce document. Quels sont ses besoins ? Quelles sont ses attentes ? Il y a cette phase d'empathie qui est absolument fondamentale dans le Legal Design et qui est vraiment totalement révolutionnaire quand on commence. Parce que souvent, les gens me disent, mais oui, je sais à qui j'écris, je sais. Et quand on commence à poser les questions et à travailler avec ce que l'on fait avec l'exclare au cabinet, avec une carte d'empathie en se disant, qui est notre client ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Quels sont ses freins ? Quels sont ses besoins ? Eh bien, là, on se rend compte, en fait, qu'on passe souvent, mais très souvent, à côté de beaucoup d'informations qui vont être capitales dans la manière dont on va structurer sa réponse, sa consultation, son mail, ses écritures contentieuses, sa présentation PowerPoint pour un client ou pour un DJ qui va aller le présenter ensuite à sa direction. Voilà, c'est vraiment fondamental. Donc, le Legal Design, ça n'est pas que de l'esthétique loin de là. C'est beaucoup plus profond. C'est un travail en profondeur où on va travailler sur l'interlocuteur, sur l'utilisateur. Qui est-il ? De quoi a-t-il besoin ? Et ensuite, on va restructurer ces documents, mais on parlera sûrement de la méthode. Voilà, mais c'est important parce que j'ai souvent eu aussi le sentiment que le Legal Design n'était pas compris parce qu'on le voyait comme quelque chose de très superficiel et que, justement, on escamotait un peu tout le travail, toute la rigueur juridique liée à notre travail, juriste, avocat, peu importe, mais c'est surtout pas ça. C'est vraiment, on garde la même rigueur, on fait le même travail de recherche. La seule chose, c'est qu'on va le présenter différemment parce que nos interlocuteurs ne sont pas des juristes ou sont des juristes, mais pas spécialisés dans notre domaine. Et qu'à ce moment-là, c'est à nous de nous mettre à leur portée. Oui, en fait, quand je t'entends, je me dis que, en fait, ça permet aussi à l'avocat, finalement, de creuser bien plus et de poser des questions jusqu'à l'utilisateur final. Les choses que, bien sûr, l'avocat, il pose énormément de questions, mais peut-être que ça permet aussi d'aller encore plus loin, finalement, cette méthode-là. Complètement. Et d'ailleurs, on voit régulièrement, quand on est en phase de rédaction, d'abord, en phase d'empathie, on voit beaucoup de choses. Et quand on est en phase de rédaction, souvent, quand on a du mal à rédiger, c'est qu'on se dit qu'il y a quelque chose sur lequel on est passé à côté de quelque chose. Et là, on revient, en fait, c'est un travail aussi intératif. Et on revient et on se dit, là, OK, là, on a loupé quelque chose, donc on va recreuser ce point-là. Vraiment, c'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'au bout des questions du client. On se dit, mais oui, mais en fait, c'est ça, vraiment, dont il a besoin. Parce que la plupart du temps, nos clients n'arrivent pas à verbaliser un certain nombre de besoins qui ne sont pas des besoins fonctionnels, qui sont aussi des besoins psychologiques. Oui, il y a aussi une dimension psychologique, pas seulement dans le droit lié aux personnes, mais aussi dans le droit des affaires. Moi, c'est ce que je pratique au quotidien, le droit public des affaires. Et on voit qu'il y a beaucoup d'attentes que l'on ne peut pas détecter dans un premier temps. Par exemple, cette directrice juridique, ce qui importait pour elle, c'était de faire, on va dire, bonne impression vis-à-vis de son comex. Ça, c'était important pour elle. Et le maire, il avait juste besoin qu'on le décharge de quelque chose qui était vraiment trop lourd pour lui. Et donc, en fait, ça, il faut qu'on le comprenne. C'est-à-dire qu'on n'a pas été formé à ça. Et quand on commence à travailler comme ça, c'est tellement satisfaisant parce que c'est ce que tu dis, Delphine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on allait presque passer à côté de questions qui étaient des vraies questions juridiques. Il avait besoin de cette réponse. Et en fait, on allait passer à côté parce qu'on ne se penchait pas assez sur notre utilisateur, à qui était destiné ce document. Donc ça, c'est vraiment capital. Dans cette mini-série sur le legal design, j'ai souvent posé la question de la formation au legal design. Alors, je crois que toi, justement, tu as créé une méthode pour se former ou à tout le moins acquérir des bases. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? J'ai donc ce que j'expliquais. J'ai commencé un peu sur le tas en essayant de trouver la manière d'abord de présenter les choses de manière plus visuelle. Puis je me suis rendu compte que j'ai rencontré Fabrice Moléon avec qui on a créé la méthode LexClaire. Et avec Fabrice Moléon, donc, en 2016, j'ai découvert le design thinking. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est la vraie dimension. Et donc, j'avais mis en place un concept au cabinet, mais qui était mon concept, qui était mon process en interne. Et en fait, on l'a conceptualisé pour LexClaire. Et comment c'est arrivé ? Mais en fait, fin 2015, j'ai beaucoup de clients, de confrères qui m'ont dit, mais on aime, on voit comment tu fonctionnes, on voit les consultations. Mais quand on me disait, je vois comment les consultations, les notes, les formations, comment vous fonctionnez. Et on aimerait bien se former. Et je ne trouve pas de choses structurées. Moi, je me dis, on est juriste, on a besoin d'une méthode structurée, on a besoin de choses pour appliquer directement et concrètement, tout de suite, le Legal Design. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé LexClaire. Avec Fabrice, on a créé des ateliers en trois heures. En trois heures, parce qu'on sait aussi qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment en trois heures de pouvoir se former par des modules de trois heures. Alors, ça, c'est un ou plusieurs. Mais vraiment, c'était l'idée, un, d'avoir une méthode structurée, ce qui est le cas. On a une méthode en cinq étapes qui est très structurée avec des canevas. Et c'est la méthode que j'utilise au cabinet. Donc, c'est vraiment de la transmission de savoir-faire. Vraiment de la transmission de savoir-faire. Elles sont destinées à qui, alors, ces formations, exactement ? Alors, elles sont destinées à des juristes et des avocats. Et on travaille aussi avec des experts comptables et des notaires. Et l'idée, en fait, c'est de transmettre la méthode que j'utilise au cabinet en cinq étapes pour tout. C'est-à-dire qu'on commence avec des notes d'information juridique. C'est ce qui est le plus facile quand on commence, quand on découvre et qu'on pratique le legal design. Ensuite, on travaille sur des présentations, PowerPoints, des consultations, des écritures contentieuses. On va travailler aussi sur les contrats parce qu'on a un module spécial sur les contrats. Parce que, déjà, l'exercice de rédaction contractuelle, ce n'est pas un exercice facile. Encore moins en legal design. Et donc, on applique toujours la méthode en cinq étapes. Mais cette fois-ci, on a des canevas un peu différents, un angle un peu différent. Parce que là, dans un contrat, on a au moins deux parties. Donc, en fait, on va travailler sur chaque partie, se poser la question de savoir quelles sont les attentes des unes et des autres. et puis, voir comment on peut rédiger un contrat qui va être clair, qui va être compris par les utilisateurs. Donc, mieux appliqué, plus sûr. D'accord. Et ces formations, elles se font en ligne, en présentiel ? Comment ça fonctionne ? Alors, les deux. On a beaucoup fonctionné en ligne. Voilà. Finalement, ce confinement a été une vraie opportunité pour nous de lancer l'Exclair et les ateliers parce qu'on s'est rendu compte que, d'abord, c'était vraiment super de pouvoir former des avocats, des juristes partout en France. En fait, c'est très interactif. On les fait travailler en petits groupes et les gens ne voient pas passer les trois heures. Ça passe très, très vite. Et donc, en trois heures, les participants découvrent et apprennent et pratiquent la méthode et on voit les cinq étapes au travers de cas pratiques. Donc, notes d'information, consultation, écrit contentieux, contrat, en fonction des différents ateliers mis en place. D'accord. Donc, pour les auditeurs intéressés, je mettrai évidemment les références de ton site et de la page spécifique pour les formations que tu proposes avec l'Exclair. Alors, j'imagine que tu travailles avec des designers pour la réalisation de tes projets. Comment ça se passe ? Alors, nous, notre objectif avec Fabrice Molléon, c'est… Donc, Fabrice Molléon, ancien prof, professeur de droit dans des écoles de commerce, qui est aujourd'hui expert en design thinking et avec un vrai objectif de transformation des entreprises, pas seulement dans le milieu juridique. C'est ça aussi qui est enrichissant, c'est qu'ils travaillent aussi beaucoup en dehors du milieu juridique. Et on est vraiment très complémentaires. On a monté ces ateliers de trois heures avec ces différents modules. Vraiment, l'idée, c'est d'associer à la fois sa vision de la transformation du design et ma vision d'avocat et la pratique que j'ai au quotidien. Donc, c'est avec Fabrice qu'on travaille. Et nous, notre objectif, en fait, c'est de transformer, de transmettre notre savoir-faire. Notre objectif n'est pas de faire à la place d'eux. L'ex-clair n'est pas voué à faire à la place des juristes ou des avocats. Nous, notre mission, c'est de transmettre cette méthode et de transmettre notre savoir-faire. Donc, elle a été conçue par un expert en design thinking et un avocat, Fabrice Molléon et moi. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de transmettre. Et ensuite, parce qu'on a aussi des demandes pour réaliser des contrats, là, on travaille avec un groupe sur la réalisation, sur la reprise de leur CGV, de leur CGA. Bien sûr, on travaille ensemble à ce moment-là, main dans la main, entre designers et avocats. Et à ton avis, une fois qu'on est… Alors, former, c'est un grand nom, mais une fois qu'on est au moins sensibilisés à tous ces sujets de legal design, comment, à ton avis, on peut faire pour pratiquer si dans l'entreprise ou le cabinet où on travaille, celui-ci n'est pas très réceptif justement au legal design ? Comment on fait pour convaincre qu'il faut s'y mettre, en fait ? Est-ce que tu aurais un message ou, je ne sais pas, une idée ? Alors, d'abord, le premier message, c'est d'y aller doucement. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'un seul coup de transformer une consultation… Alors, d'abord, ce n'est pas ça, le legal design, ce n'est pas de transformer une consultation de 30 pages à une consultation qui tiendrait sur un ticket de métro. Ce n'est déjà pas ça. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de commencer à travailler avec les premières phases de la méthode. C'est vraiment déjà l'empathie et la restructuration et la rédaction en langage clair aussi. Ça aussi, c'est des points, rien que de rédiger en langage juridique clair, déjà, et de restructurer. Ça permet, en fait, sans être, entre guillemets, trop visible pour des… peut-être pour une direction ou un associé dans un cabinet d'avocats qui ne serait pas très réceptif. Ça permettrait de faire quoi ? Ça permettrait de faire passer des documents aux vrais utilisateurs, ceux qui ont besoin qu'on leur communique l'information de manière claire, de voir leur réaction et ensuite de dire, vous voyez qu'en fait, eux, ça leur convient. Donc, si ça leur convient, en fait, c'est qu'il faut l'appliquer au sein du cabinet. Moi, je dis… On peut le faire par étapes. Exactement. D'abord, il faut y aller par étapes. Et le seul moyen de convaincre son entreprise, son cabinet d'avocats d'utiliser le Legal Design, c'est de leur montrer le résultat sur les clients, que ce soit des clients internes ou que ce soit des clients externes, comme les cabinets d'avocats. Est-ce que toi, tu penses que l'avocat, alors, on va dire 3.0 ou même peut-être 4.0, est-ce que tu penses qu'il pourrait se passer du Legal Design ? Qu'est-ce que le Legal Design va changer, en fait, pour les avocats dans leur relation avec les clients ? J'avais envie de dire un peu tout, mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas tout. C'est vraiment de mettre en valeur l'expertise juridique de l'avocat. Moi, je considère qu'il y a deux types de Legal Design. Il y a celui qu'on pratique au quotidien, comment on écrit des notes, des consultations, des écrits contentieux, clairs, impactants, qui vont être compris par les clients. Ça, c'est la première partie. C'est vraiment le travail de l'ex-clair, c'est de transmettre cette information juridique et de transmettre notre savoir-faire là-dessus. Et ensuite, le fait de travailler avec ces techniques d'empathie, de design thinking, de restructuration, et toutes les techniques aussi, parce que dans notre méthode, on a aussi des techniques de marketing, de journalisme qu'on a intégrées, de sciences cognitives, de s'intéresser à tout ça. Donc, c'est vraiment plus large. Ça va sur l'intérêt, sur les soft skills. Ça va nous permettre de mieux comprendre les besoins de nos clients, de les voir et voir l'évolution des besoins, et du coup, d'adapter nos services, nous, avocats, de mieux les adapter aux clients. On est encore dans une… Relation un peu traditionnelle, comme tu disais au début. Oui, complètement. On parle beaucoup aujourd'hui de transformation digitale, que ce soit dans les cabinets, dans les entreprises. À ton avis, comment le directeur juridique peut se servir du legal design comme levier d'innovation dans sa direction ? Le premier moyen, c'est vraiment les retours que j'ai des directions juridiques qui ont été formées. Quand j'ai un retour qui est de dire, mais en fait, on voit que le legal design va nous permettre de gagner du temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on communique de manière plus efficace, d'abord, ça va nous permettre de créer des écrits qui seront beaucoup plus clairs. Si c'est plus clair, ça veut dire que notre interlocuteur ne va pas nous appeler trois fois pour nous demander une précision sur le document qu'on lui a communiqué. Plutôt que de répondre toujours aux mêmes questions, on va peut-être se poser la question de mettre en place des outils qui vont nous permettre de dégager du temps pour se consacrer sur des tâches avec une vraie valeur ajoutée. Le legal design, c'est par exemple, c'est vraiment la porte vers l'innovation. Ça peut être de mettre en place un chatbot, mais on travaille aussi avec les techniques de legal design. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose les questions, avec les directions juridiques, des questions récurrentes. On a travaillé avec une direction juridique sur l'automatisation de ces contrats. On peut très bien travailler sur des contrats qui seront automatisés, mais qui vont être rédigés et structurés de manière claire. Et c'est exactement ça. On est parti avec un contrat qui faisait 88 pages, qu'on a restructuré, totalement restructuré, en fonction des besoins des utilisateurs et pas en fonction de l'ordre classique que l'on suit. Qu'on trouve dans un contrat. Exactement. Et là, à partir de là, en fait, on est complètement compatible avec un outil d'automatisation. Donc, il n'y a absolument pas de contradiction entre le legal design et toutes les legal tech. Ce que je veux dire, c'est que le legal design, c'est pour moi, c'est la première marche, en fait. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, les directions juridiques, les cabinets d'avocats vont investir très cher dans des solutions, investissent très cher dans des solutions qui ne seront pas forcément adaptées, totalement adaptées à leurs utilisateurs. C'est vraiment un argument qui peut aussi être un argument pour les cabinets d'avocats. C'est de se dire qu'en commençant par ça, on est sûr de faire le bon investissement derrière. Oui, mais je suis 100 % d'accord, effectivement, avec toi. J'ai été aussi interviewée sur des sujets un peu identiques et je suis 3000 % d'accord. Effectivement, le diagnostic et le travail d'audit et de recueil des besoins internes, s'il n'est pas fait correctement, on peut aller dans des projets qui sont complètement contre-productifs et finalement, qui sont voués un peu à l'échec. Pour revenir un peu sur tous les exemples que tu nous as fournis lors de cet entretien, parmi les nombreux exemples de projets que tu as menés avec tes clients, il y en a-t-il un qui a été particulièrement réussi ou marquant d'après toi ? Je vais en donner deux que j'ai réalisés au cabinet. Je ne vais pas en donner qu'un parce que si je donne celui-ci, forcément, on ne va voir que l'aspect vraiment très visuel. J'en ai un, effectivement. C'est une vidéo en motion design qu'on a réalisée dans le cadre d'un contentieux. On avait des problématiques techniques. C'était dans le cadre d'une réclamation de marché public de travaux. Il fallait qu'on explique aux magistrats un certain nombre d'éléments techniques. Il n'y avait pas eu d'expertise et donc on voulait être le plus clair possible. Et en fait, on a travaillé. Donc, j'ai travaillé sur le storyboard. Évidemment, je n'ai pas fait la vidéo en motion design. Ça, ce n'est pas le cabinet qui l'a fait. Par contre, j'ai fait tout le storyboard qui s'appuyait sur l'architecture de nos écritures contentieuses. Évidemment, il y avait un objectif derrière. Et le résultat, je ne le connais pas sur le magistrat puisqu'en fait, on a atteint notre objectif, c'est-à-dire qu'on a transigé, puisque c'était l'objectif que l'on… En tout cas, ça pouvait être une des pistes de sortie sur ce dossier. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On a transigé. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'étais du côté maître d'ouvrage public et côté entreprise, on a eu le retour de l'entreprise qui a dit, en fait, on n'était absolument pas d'accord avec cette présentation, mais elle était absolument redoutable. Et qu'on s'est dit que finalement, il faudrait peut-être qu'on trouve une issue transactionnelle, ce qui a été le cas. Alors, je ne sais pas du coup ce que pensait le magistrat, mais c'est assez intéressant. Donc ça, c'est un exemple. Mais quand on donne cet exemple-là, les auditeurs peuvent se dire, oui, mais ça, ça n'est réservé qu'à certains contentieux. Eh bien, je vais vous en donner un autre. Alors là, c'est une consultation. Je crois que dans cette consultation, il n'y avait pas de schéma pour vous dire que là, on a travaillé sur la structure. On avait un de nos clients qui est venu nous voir pour une problématique que rencontrent beaucoup d'entreprises actuellement, de pénurie de main-d'œuvre, pardon, de matières premières, avec une vraie pénurie de matières premières et un risque de retard d'exécution sur ces marchés publics. Et on s'est dit qu'il fallait… Alors évidemment, on avait en tête plein de choses, la force majeure, avec tous les critères de la force majeure. On avait nos CCAG, nos cahiers des clauses administratives générales en marché public, enfin des choses très complexes. Et on est parti de quelque chose de vraiment complexe, avec beaucoup de problématiques qui se posaient pour ces marchés. Et on s'est dit, mais comment on va faire pour expliquer ça à un chef d'entreprise qui, juridiquement, ce n'est pas du tout en plus son domaine, les marchés publics, il n'en pratique pas beaucoup. Et puis, de toute façon, tout ça est très compliqué. Et en fait, on a fait un vrai travail de restructuration qui a été de passer de quelque chose de très abscons à un tableau de bord, en fait. On lui a fait un tableau de bord, on lui a fait une fiche pratique, on lui a dit, ben voilà, voilà comment vous allez faire. Vous avez X marché, eh bien, vous allez commencer par faire ça. Puis ensuite, vous allez faire ça. Puis voilà, vous allez faire ça. Vous allez préparer ça, vous allez préparer ça. C'était vraiment plusieurs étapes. Et là, on est parti de quelque chose qui aurait pu partir en étant, est-ce que vous êtes dans la force majeure, par la force majeure ? Est-ce qu'il faut appliquer tel article du CCAG ? Est-ce qu'il faut respecter tel formalisme, etc. Ça, vous voyez, ça, c'est un raisonnement juridique. Donc, une structure très juridique. Et en fait, on est arrivé à quelque chose qui était extrêmement pratique, qui intégrait tous les éléments juridiques, mais qui était vraiment, en fait, son tableau de bord. C'est-à-dire qu'avec ce document, eh bien, en fait, il savait par quoi il devait commencer, ce qu'il devait faire, ce qu'il devait aller rechercher dans ses marchés, ce qu'il devait faire. Et je sais que vraiment, c'est un client qui n'aime pas lire les mails. Je sais que les mails ne doivent pas être très longs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé une visio. À l'origine, la visio était prévue pour trois quarts d'heure. Et au bout de 20 minutes, on avait terminé. Et il m'a dit, mais c'est super, j'ai tout compris, c'est très clair. Donc, ensuite, je lui ai envoyé la note sous cette forme-là, avec les différentes étapes. Mais là encore, j'insiste, il n'y avait pas de picto, ce n'était pas une infographie, loin de là. C'était une consultation écrite avec les techniques de langage juridique clair et surtout, restructurée pour lui, pour que ce soit, en fait, ça corresponde parfaitement à son besoin. Lui, il avait besoin de savoir par quoi il commençait, comment il faisait, etc. Oui, ça, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas forcément besoin d'une infographie, de pictogrammes, de tout ça. Mais parfois, il faut juste reformuler comme eux ont besoin de l'entendre, si je puis dire. Et donc là, le message, il passe, même si c'est un document, finalement, un peu classique, si je puis dire, ou plus traditionnel, mais sans forcément avoir des pictogrammes ou des PowerPoints partout, quoi. C'est ça ? Oui, exactement. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Alors, dit comme ça, ça paraît simple, mais après, quand on travaille sur des sujets un peu plus complexes, là, c'était le cas, eh bien, ça demande vraiment de retravailler sur la structure. Et pour ça, il y a une étape qui est fondamentale, qui est la première étape que l'on fait, c'est l'étape de l'empathie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de se mettre à la place, comme l'expression américaine, se mettre dans les baskets de son interlocuteur. Et ensuite, il y a aussi une cinquième étape. Alors, la quatrième, c'est celle qu'on voit. Parce que, oui, ce que j'allais dire, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement les cinq étapes ? Oui, alors, d'abord, on les retrouve sur le site de l'Exclair, parce que c'est vraiment notre savoir-faire, notre méthode l'Exclair. Donc, première étape, c'est l'empathie. Deuxième étape, c'est tout ce qui est identification et recherche. C'est l'étape qu'on connaît parfaitement, puisqu'on a été formé à ça, à bien identifier le problème juridique et à chercher les bonnes réponses. Mais là, on est purement juridique. Donc, première étape, pas du tout juridique, empathie. Deuxième étape, très juridique. Troisième étape, on va sélectionner les informations et restructurer les informations. Alors, sélectionner, c'est extrêmement violent, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on garde la juste information. Donc, ça, c'est la troisième étape. Et on va restructurer selon la logique de notre utilisateur. La quatrième, c'est l'étape que l'on voit quand on s'intéresse au legal design, c'est-à-dire, c'est à la fois la rédaction en langage juridique clair, et puis, c'est la visualisation de l'information juridique. Comment on passe du texte à du texte plus de l'image. Ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est l'étape de test. En fait, on va tester. Oui, d'accord. Mais quand tu dis on teste, auprès de qui ? Vraiment l'utilisateur final ? C'est ça ? Complètement. Ce que je fais régulièrement, c'est que quand je travaille sur des modèles de contrat, je vais soumettre les modèles de contrat aux opérationnels, ceux qui vont vraiment lire, exécuter le contrat, les vrais utilisateurs des contrats, ce que je dis en général, les vrais utilisateurs de contrat ne sont pas juristes, dans la très, très grande majorité des cas. Donc, je vais soumettre ces modèles de contrat à des opérationnels et je vais voir si eux comprennent. Est-ce qu'il a compris ? Est-ce qu'il a vu ? Quelles étaient les actions à mettre en place ? C'est tous des points qu'on vérifie avec lui en lui posant un certain nombre de questions pendant cette phase de test. C'est super clair. Alors, comme tu le sais, ce podcast, il est destiné, enfin, pas seulement, mais aux étudiants et aux jeunes juristes. Est-ce que toi, tu aurais, je ne sais pas, un message ou un petit conseil pour eux ? Alors, un conseil, intéressez-vous, oui. Merci Delphine de me permettre ce message aux étudiants parce que j'ai des retours d'étudiants très enthousiastes sur le Legal Design. Je pense que le conseil que je peux donner aux étudiants, c'est de s'intéresser à la matière, de s'intéresser aux techniques du Legal Design. Certes, ils ont des matières à arpendre, c'est tous les hard skills. Ça, on sait que c'est absolument nécessaire et qu'il faut qu'ils soient formés à ça, mais il faut qu'ils s'ouvrent plus largement même que le Legal Design à tous les soft skills. C'est notamment l'empathie, de se poser la question de savoir, OK, je vais rédiger quelque chose, je vais rédiger une note, je vais rédiger une consultation, mais pour qui ? À quoi ça va servir ? Quel est l'objectif que je veux atteindre ? Quelles sont les attentes de la personne à qui je vais rédiger ce document ? Et ça, je pense que c'est dans une génération qui est en quête de sens et dont le sens a beaucoup d'importance pour les jeunes générations, les étudiants, les jeunes avocats, ils vont totalement se reconnaître dans le Legal Design. Je pense qu'il va y avoir un vrai enthousiasme, c'est la raison pour laquelle je pense que ça va arriver très vite et beaucoup plus vite dans les cabinets d'avocats et il va y avoir une accélération très rapide. Bon, ce sera le mot de la fin. En tout cas, on voit que le Legal Design a quand même de très beaux jours devant lui, donc c'est très bien, on est tous ravis. Merci beaucoup en tout cas, Sophie, d'avoir participé à ce podcast et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toudroittoussimple.com Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit, tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier. Abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada